ce n'est pas la magie pour que dieu te bénisse tu n'as pas besoin d'avoir 7000 personnes à l'église je peux te bénir mais la souffrance se passe avant mais quand je les témoigne les gens disent que je suis orgueilleux mais quand béni le témoigne c'est pas un problème quand christ réaculomé témoigne c'est pas un problème quand c'est exaucé c'est un problème j'ai qu'est ce que j'ai pris de quelqu'un mais je dois témoigner quoi mais j'ai mis le pantalon des femmes j'ai ramassé un pantalon que mon frère avait jeté c'est comme moi j'avais cinq ans j'étais en première année primaire à 5 ans parce que souvent en première année première on est à six ans moi je suis parti un peu plus tôt à cinq ans déjà je me disais moi je serai ministre ou premier ministre ma mère est là j'ai jamais pris des sacs au dos je voulais qu'elle m'achète une mallette je ne voulais pas qu'elle m'achète des baskets je voulais des chaussures en cuir avec talon je me disais toujours que je suis ewing je suis bobby ewing et je dois être chef d'entreprise je dois être président je dois être ministre ça c'est des choses que j'avais dans la tête et ça ne se trompe pas j'étais dans le bas parce que tous les jours je suis en costume et ça correspond à ce que je pensais et quand tu viens dans mon église tu vas comprendre on n'est pas une grande foule mais quand tu viens tu viens tu vois la structure tu diras celui ce n'est pas une bonne vous savez il ya des gens qui ne comprennent pas il ya d'autres personnes qui disent qu'est ce qui se passe avec le prophète exaucé qu'est ce qui se passe il n'a pas mis une personne à l'église mais comment cet homme là on peut lui donner telle chose telle chose non j'ai 14 ans de mariage sans enfants si on te donne ça vous allez divorcer 14 ans de mariage sans enfants tu divorces et tu oublies que c'est dieu qui donne les enfants je dirais même c'est l'homme qui doit donner les enfants et à ma femme je les connais je la connais au mois de juillet le 6 juillet ça va faire 27 ans jour pour jour je vois la même tête il ya un bien-aimé qui est ici un serviteur de dieu un pasteur il m'a connu il ya 20 ans en arrière à brazzaville on m'a ordonné là le ministère depuis 19 ans à 2000 et cette année ça va faire 19 ans lui m'a connu légèrement avant 7 ans à brazzaville au marché de mongali on est parti au marché de mongali on est à brazzaville dieu nous a dit vous devez servir dieu ici n'est pas retourné au congo mais on était dans la galère et dieu a dit personne ne va retourner rester ici on avait un frère avec nous j'ai dormi j'ai fait un songe qu'il est parti en europe que l'éditoire et tourne un miracle va se faire dans ta vie on était parti dans le cadre de la musique pour adorer le frère est rentré deux trois semaines après il est parti en europe souhaite souhaite partie à londres nous on est resté à trois il ya moi qui chantait un frère qui joue au clavier il y avait encore un autre frère qui chantait qui est même aux états unis à une semaine on était là le pasteur il m'a vu à brazzaville on a acheté les pantalons au marché les pantalons qui n'avaient pas de poche derrière à cause de la galère je me suis pas rendu compte que c'est des pantalons de femme c'est en les mettant quand j'étais en train d'affiler la chemise j'ai mis la main je fais ça ma main partie dans le vide alors je devais faire à gauche je me suis rendu compte que c'était les pantalons des femmes j'ai dit ah le saint-esprit il n'y a pas de saint-esprit féminin il n'y a pas de saint-esprit masculin aujourd'hui si tu es pour les femmes je vais les mettre à beaucoup de personnes me critiquent ils ne savent pas quand je faisais paris luxembourg quand je faisais paris luxembourg j'avais pas l'argent pour acheter les billets pour aller au luxembourg un jour j'étais fatigué j'ai dormi dans les trains on finissait les cultes à paris à midi midi et demi et j'avais les tgv à prendre à 13h 9 à cette époque il n'y avait pas le tgv il y avait la couraille je prenais le couraille pour quatre heures pour arriver au luxembourg on avait culte à 17h30 fatigué pas de voiture pas de permis de conduire j'habitais à brinois on allait à l'église jusqu'à saint-ouan l'église se divisa quatre morceaux chacun a pris son morceau et pour aller à l'église on devait quitter à huit heures pour arriver à dix heures à l'église moi et mon épouse à pied des fois il pleuvait j'étais piéton je dois prêcher je suis trempé je dois me sécher pour venir prêcher un jour je suis arrivé à la gare de l'est pour prendre les tgv pour aller au luxembourg j'ai pas d'argent de billets le week-end avant j'ai dormi dans le train quelqu'un venu me voir pour me dire si je prends la décision de ne plus venir au luxembourg je te tuerai parce que j'avais dit que je viendrai plus je vais venir un week-end sur deux je fais 12 mois du 27 novembre 2005 au 30 décembre 2006 pour prêcher une personne je suis parti 53 semaines au luxembourg tu peux le faire je suis monté dans le train sans billet j'ai dit seigneur je viendrai pas si c'est toi tu dois pouvoir je dors dieu me dit je vais te tuer si tu pars pas je monte dans le tgv les contre les revenus et sur votre billet je suis j'ai sorti la carte électron j'étais en 50 euros seulement la bnp paribas bloc la carte je me dis quand on va retourner on va manger quoi c'est mieux de ne pas utiliser cette carte là pour qu'on ait quelque chose à manger et j'ai dit oh 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 je savais que la carte électron ne passe pas à l'étranger mais j'ai dit je vais payer avec la carte je sais que ça passera pas je donne la carte ça n'a pas marché j'ai dit messieurs je vais retirer puis je viens payer et en sortant là j'ai dit messieurs au revoir au nom de dieu le week-end prochain on est que dieu pouvoir tu n'as pas pourvu dieu n'a pas pourvu mais cet homme en juin 2012 quelqu'un m'a appelé pour me dire je te donne un immeuble d'un million d'euros deux semaines après quelqu'un me dit je te donne une mercedes neuve je te donne l'année d'après j'ai eu l'immeuble c'est moi là qui prêche une seule personne qui entend la personne me dit je t'achète un appartement à paris combien 150 mille euros la personne paye je suis propriétaire même ici c'est la même personne là à deux reprises j'ai reçu 250 mille euros sur mon compte bancaire sans compter les offrandes de 50 mille euros que j'ai eu plus de 17 fois ce n'est pas la magie pour que dieu te bénisse tu n'as pas besoin d'avoir 7000 personnes à l'église tu peux te bénir mais la souffrance se passe avant mais quand je les témoigne les gens disent que je suis orgueilleux mais quand béni le témoigne c'est pas un problème quand christ réaculé témoigne c'est pas un problème quand c'est exaucé c'est un problème j'ai qu'est ce que j'ai pris de quelqu'un mais je dois témoigner quoi mais j'ai mis le pantalon des femmes j'ai ramassé un pantalon que mon frère avait jeté j'avais un pantalon que mon frère avait jeté je mettais ça qu'avec les gilets parce que mon frère faisait tellement de modifications il s'est fait ailleurs je suis plus grand détail que lui il a jeté les pantalons quand il a jeté les pantalons je l'ai ramassé je l'ai mis les pantalons pour que mon pied là entre sa serre parce qu'il a fait trop de modifications il s'est fatigué je ne suis pas né d'une famille modeste et je suis pas né aussi d'une famille riche mais on était bien jusqu'à ce que mon père n'a pas répondu à l'appel de dieu les choses ont commencé à baisser c'est là où la qualité de vie a changé c'est là où j'ai commencé à prier à donner ma vie au Seigneur mais je vis des choses pour Dieu le pasteur est là on dormait dans l'air permanence on nous a chassé de cette permanence parce qu'ils ont reçu une soeur congolaise qui était venue là-bas pour faire un programme elle n'allait même pas dormir là, on nous a mis dehors on a fait un mois, on mangeait que des pâtes avec de l'huile on était à trois ça ma mère ne savait pas parce que j'étais à Brasaville Osée, chapitre 2, verset 16 j'attirerai mon peuple dans le désert c'est là que je parlerai à son coeur si Dieu sait que ta maman va faire tout pour que tu sois bien il va t'éloigner de ta mère ah oui, à Brasaville on a galéré j'étais mince alors mince j'étais habitué avec la faim à Brasaville mais quand j'envoyais des lettres à Kinshasa, je disais tout va bien mais sans compter mon histoire à Paris on avait une église remplie du jour au lendemain il y a eu la rébellion les gens sont partis de l'église je ne dirais pas que c'est la faute que c'est la faute de ces gens je n'aime pas mettre les choses sur la tête des gens moi les responsables pourquoi je les ai donné des responsabilités précipitamment à un moment donné Aaron et Moïse c'est Moïse qui a appelé Aaron Dieu n'a pas appelé Aaron c'est Moïse qui l'a appelé et Aaron devait faire les vaudeaux c'est normal il y a des gens que nous-mêmes nous appelons dans le ministère c'est pas Dieu qui les a appelés parce qu'on veut la forme on veut la foule je payais ça quelle galère les gens ont dit celui-là Dieu l'a rejeté vous savez combien d'injures que moi j'ai eues du fait qu'on n'a pas il y a encore des enfants on a dit il est magicien il est escroc bien aimé dans le Seigneur j'ai donné ma vie au Seigneur à 97 à 2000 je suis devenu pasteur je suis avec une seule femme depuis bientôt 27 ans 14 ans de mariage jamais j'ai touché à une autre femme dans ma famille quand tu touchais à une autre femme naturellement tu meurs mon père est mort pour ça parce qu'il avait touché à une autre femme et toutes les personnes qui les font ils tombent mais dans la préparation il faut que tu tu atteignes la taille de Christ c'est qu'on dit sur toi ça te fait rien vous savez combien de personnes quand on m'a attaqué récemment là par des émissions vous savez combien de personnes on m'a abandonné il y a des gens qui commentaient mes photos qui ne faisaient plus parce qu'ils croyaient que ces choses là étaient vraies et qu'après c'est là le ministère va tomber ils ont vu on a continué à gagner les âmes on a continué à aller de l'avant et la qualité de message reste elle-même il y a d'autres choses que tu ne diras pas quand tu marches dans le péché je ne crois pas à la grâce en combinaison avec le péché Romain chapitre 6 verset 1 pécherions-nous pour que la grâce surabonde non Dieu nous a préparés nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons vers la préparation en France je suis venu à 2001 aujourd'hui ça fait 18 ans j'ai travaillé deux mois quand je me suis mis à temps plein ma grande soeur qui est là elle a presque pleuré comment je vais vivre mon petit frère il m'a dit maintenant toi tu es à temps plein tu vas vivre comment bien aimé ma vie ne ressemble pas à la vie passée